... Place du Parlement d'Athènes avec les indignés. Manolis Glezos, devant un public acquis à ses thèses, parle d'une nouvelle occupation étrangère en Grèce, celle de l'Union Européenne et du FMI. Cet éternel opposant se réjouit de voir la mobilisation grandir. Une nouvelle démocratie est en train de naître en Grèce. Une démocratie directe. Peut-être que la route est encore longue. Peut-être qu'elle est difficile. Mais les fondations ont été posées depuis que les gens ont commencé à se rassembler le 25 mai. Grande figure de la résistance grecque pendant la Seconde Guerre mondiale, Manolis Glezos est connue pour avoir décroché, il y a 70 ans, le drapeau nazi planté sur l'acropole par l'occupant. Hitler avait alors tenu un discours au Reichstag dans lequel il avait dit « Désormais, plus personne en Europe ne s'oppose à nous ». Alors nous, nous lui avons répondu « Tu crois ça ? » Eh bien, tu vas voir. À partir de maintenant, le combat commence. Le résistant réussit à passer entre les mailles du filet. Il est arrêté à trois reprises. Chaque fois, il s'échappe et reprend les armes dans la clandestinité. Suivent les années de guerre civile. Puis à partir de 1967, la dictature des colonels. Manolis Glezos est de tous les combats inébranlables dans ses convictions de gauche. Au total, deux fois condamné à mort. Il passe douze années dans les geôles du pays. Alors aujourd'hui, difficile pour cet homme de rester indifférent à la cure d'austérité imposée dans son pays. « Aujourd'hui, on atteint un degré de soumission tel qu'on approche les 100%. Les étrangers décident de tout, de tout. » Plutôt que d'appliquer les plans d'austérité, Manolis Glezos propose une annulation de la dette du pays qu'il juge illégitime. Et il rappelle à l'envie que l'Allemagne n'a toujours pas remboursé les réparations de guerre qu'elle doit à la Grèce. Je n'oublie pas. Je n'oublie pas.